Sous-titrage Société Radio-Canada Hé ! Debout là-dedans ! C'est l'heure de la pittance. T'as de la chance, tu sais. Les pillards comme toi, on les crève sur place sans discuter. Mais moi, moi j'ai l'œil pour ces brelogues de nobles. Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de l'or que le goût du sang. Lady de Rune... Où est mon frère ? Hé ! Il va bien. Mieux vous vous portez, plus gros c'est la rançon. D'ailleurs, j'y suis peut-être allé un peu fort. La rançon ? Qui l'a payé ? Tu verras bien. T'es plus chez toi, gamine, alors sois sage, c'est pour vrai. Sale chien. Mieux votre maîtrise. Mais.. ... ... ... ... ... ... ... Vous êtes qui ? Moi, c'est Milly. L'autre, c'est Arthur. Tout ça, c'est votre faute. Où est mon frère ? Pas loin. Baisse la voie, tu veux ? C'est chiant. Pris ma fronde. T'en as pas besoin. Y'a un garde. Arthur va le faire bouger. Quoi ? Comment ? Il va faire diversion. Il attend notre signal. Regarde si tu vois quelque chose qui pourrait nous aider. Les bouteilles, là ? Non, ça va nous bloquer. Les cruches, là-bas ? Trop mal placées. À la charrette. Très bonne idée. Tiens-toi prête. Prête à quoi ? À me coller au train. Alors, c'est ton frère ? Ouais. Brune. On y va. Brune. On a une idée du nombre de morts de notre côté ? Difficile à dire. Des milliers, ça, c'est sûr. Mais les rats conjurent le comptage. Yuko est seul avec ces criminels. Ils lui feront rien. Tu comprends pas. S'il a peur... Sois patiente. Mais d'où ils sortent, ces foutus rats ? C'est une ruse d'évacuation. Ils doivent se briller en chemin. Non. Les rats ont décimé des villages valois. On rapporte des milliers de morts par morsure ou contagion. C'est un fléau divin. Tu as vu ça ? Ça fera pas assez de bruit. Pour une guerre, là-dedans. Le brasero, c'est du métal. Non, on va être bloqués. Le tonneau avec les lances. Bien vu. Tiens-toi prête. Bien joué, Arthur. On y va. Fais gaffe aux bouteilles. C'était rien. Des osselets. Tu vois ? Il y a quelque chose. Vous, là ! Arrête ! Attendez, j'ai dit ! D'où ils sortent, ces foutus rats ? C'est une ruse des valois ou quoi ? Non. Les rats ont décimé des villages valois. On rapporte des milliers de morts par morsure ou contagion. On doit se frayer un chemin. C'est un fléau divin. Et c'est que le début. Le tonneau avec les lances. Bien vu. Tiens-toi prête. Le roi Edward doit rapatrier nos troupes. Bien joué, Arthur. On y va. Fais gaffe aux bouteilles. Vous avez entendu ça ? Je vais inspecter. Fais gaffe. On sait jamais. Oh, laisse tomber. Fais attention. Quel plaid d'attendre entre deux batailles. D'accord. Bien compris. Et les deux, là, avec leur arc qu'il a fermé. Ils s'entraînent sur... sur un mort. Ils vont prendre l'arc. Eh oui. C'est ça, la guerre. Voilà comment on enseigne la discipline à la valoir. Hé ! Reste baissé, d'accord. C'est vrai que tu es deux chevaliers français hier. Ouais, et c'était pas dur. C'est qu'on la charge sans réfléchir. On y va. Je suis pour la gloire. Les héros et leur armure qui brille. Suffit de trouver la brèche et hop ! C'est les meilleures cibles. Fais attention. C'était une sacrée putain de victoire, je vous le dis. La Guyenne est de nouveau anglaise, les gars. Ah ouais ? Va faire un tour là-dehors et tu verras... Regarde, la marmite. Ouais, donne-le, dis donc. On les pousse avec des torches, Terra. Quoi, t'es toi ? On y va, à gauche. Pas d'idiotie. On a besoin de toi, vivant. C'était rien. Ouais, c'est noté. Quel genre de prisonnier justifie une rançon aussi élevée ? Des enfants de Valois. Le fils et la fille du chevalier Robert de Rune. Le chevalier à l'arbre. Ses fées d'armes du temps où il guerroyait sont célèbres. Mais il n'est plus au service du roi Philippe. Un tel intérêt pour des enfants est étrange, en effet. Allez donc questionner la sœur. Elle doit être réveillée. Oh non ! T'inquiète. C'était couru d'avance. Voyons voir... Sarre... Et... Sarre... Pas mal du tout. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas le moment. Je rentabilise ton sauvetage. Voilà ce que je fais. Et ce coffre alors ? J'ai vu. La poudre. Sans doute du matériel alchimique. Aucun intérêt. Moi ça m'intéresse. Je peux l'ouvrir ? Dis-moi. Je veux bien, s'il te plaît. Voilà. Amuse-toi. Bien joué. Allez, j'arrive. Silence. Melly. Pas par là, ils sont trop nombreux. Ah, on va manquer de pain et de vin. Ah, chaque victoire, c'est pareil. Mais t'es folle. Quoi ? C'est passé, non ? Justesse. Oh, c'est mon frère. On dirait, oui. Vite. Viens te chercher. D'ici peu, tu seras loin d'ici. Eh, Amicia ? Où elle est ? Ta sœur ? Je crois qu'on va la garder avec nous, pas vrai, les gars ? Calme. Non, non, s'il vous plaît. Réjouis-toi d'être encore vivant. La fille ! La fille ! Il y a une chose rare, ces temps-ci. Hein ? Quoi, la fille ? Mais allez, parle ! La fille s'est échappée. Sa cage est ouverte. Tout le monde la cherche. Merde ! Dispercez-vous ! Surveillez les portes, mais restez sur vos gardes. Une cage s'ouvre pas comme ça. Peut être un coup d'évaloir. Profitons-en. Hugo, je suis là ! Amicia ? Ça va ? Tu n'as rien ? Non, s'il te plaît, fais-moi sortir. Faut descendre dans cette cage. Ça va aller, Hugo. Dis-moi, ma fronde, ils l'avaient quand ils t'ont enfermée ? Oui, ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. D'accord. Ellie, tu t'en charges. Je me déjomme du côté du Remparesse ! Enfin ! Maintenant ! Hugo, je dois décrocher sa cage. Putain, mais c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Heureusement qu'ils sont occupés. Melly, la serrure. Facile. Ils ont dit que quelqu'un va m'emmener. Tout va bien, Hugo. On va partir d'ici. Amicia ! Ils ont dit que j'allais partir et que je te reverrai plus. C'est faux, tu vois ? Je suis là. On reste ensemble, hein ? Bien sûr. Et on va partir avec Melly. Elle est là pour nous aider. C'est la voleuse ! Et elle est désolée de nous avoir dénoncés tout à l'heure. Hein, Melly ? Ouais, ouais. Je suis une vilaine fille. C'est bon ? On peut se tirer ? Prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord. Il y a une sortie vers le fond du camp. Si tu sais te servir de cette fronde, vaut mieux que tu passes devant. Putain, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me désobbre du côté du repas-est. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage 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 MFP. Allez, avance. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Attention, c'est Lucas. Le chariot de ravitaillement arrive bientôt. Il t'amènera en ville au bastion de l'Inquisition. Amicia, le dévorantis, il t'en reste ? Oui. Alors vas-y, fais sauter son casque. Je suis tellement contente de vous revoir. Oh, tu as l'air en forme. Oui, j'étais dans une cage et puis on a fait une énorme explosion. Ça a fait boum et on est allé chez Millie. Elle dit tout le temps plein de gros mots. Hé, je t'entends. Et toi, Lucas, ça va ? Hé, ça vous dit de faire ça en courant ? Ou alors on reste là, on sort le vin, les poulardes et on attend de se faire tuer. Vous en pensez quoi ? C'est vrai. Allons-y. Le château doit être tout proche. En route. Venez. Lac-Duc continue par là. Ça n'a pas été facile de votre côté, on dirait. Tu crois ? Oh non, t'avais juste oublié de nous parler de l'Inquisition. Vous n'auriez pas accepté le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi ? On va s'arranger. Va dire ça à mon frère. Qu'est-ce que c'est ? Un accident ? C'est un chariot de l'Inquisition. Les rats. Il doit y avoir des choses à prendre là-dedans. Je vois pas comment on va pouvoir passer. Oh, Amicia, j'ai quelque chose pour toi. C'est un dérivé de l'unifère. Luminosa. Tu l'envoies au milieu des rats et... Enfin, tu verras ça par toi-même. Tiens, prends. Solpêtre, alcool et cuir. Mélange-les. Merci. Lance-le sur les rats. Hé ! Je l'envoie de l'unifère. Je suis dans l'unifère. Je sais. Ah, ça pique les yeux. Ah, ça pique les yeux. Jusqu'à la macula sans l'aide de textes alchimiques. Je ne sais pas ce qu'ils mijotent, mais... En tout cas, ces chariots nous seront utiles. L'acuduc ! On arrive ! Enfin. On va enfin savoir. Monte ! Je vais t'aider. Oui. On va monter sur l'acuduc. Hugo, on dit acuduc. Ah ! Acuduc. Acuduc. Méli, où est ton frère ? J'ai pas envie de parler de ça. Euh... D'accord. T'as l'œil. Vas-y, monte. D'accord. Quoi ? C'est... C'est tout ? Y a rien ici. Lucas... Ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Non. Non, non, non. Laurentius était plus malin que ça. C'est un tour d'alchimiste. L'or naît du plomb. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Quelque chose comme ça. Hum... Moi, je préfère... Utilise tes yeux au lieu de parler. Qui passe en premier ? Bien vu. Euh... Amicia ? Allez. C'est plus le moment de reculer. Bien parlé. Oh la la ! Oh... Eh ben ? Est-ce que c'est… la mer ? Non. Juste une poche d'eau souterraine. Hé, il y a un pont court. Des gens utilisaient ce lieu. On est sur la bonne voie. Bravo. Je reviens vite. Restez là. D'accord. Fais vite. Bien. C'est bon. J'arrive. Tu m'aiderais avec ça ? Ouais. Cet endroit est incroyable. Ouais. C'est pas mal. Dommage qu'on ait pas de vin ni de fromage. Ça aurait été… une très bonne idée, oui. Ça tiendra pas tout seul. Traversez avec Hugo. On vous rejoindra. Tu es sûre ? Ouais. Y a de la place que pour deux. À coups de main ? Ouais. Ouais. À coups de main ? Ouais. C'est parti. Attendez ici. La voie est libre. À tes ordres. Restez là. J'arrive. Pas de problème. Melly, j'ai besoin de ton aide. Lucas ! Viens faire ta part au lieu de roupiller. Euh... Oui, oui. L'eau est toute verte. C'est parce que plein de choses vivent dedans. Elles doivent avoir froid, alors. Tu sais, il y a longtemps, père m'avait emmenée au lac de Tours. J'avais glissé dans l'eau, et elle était tellement froide que j'en avais pleuré. C'est pas grave de pleurer pour ça. La barque n'attend que vous. J'y vais ? Oui, vas-y, monte. J'espère qu'ils savent nager. Accrochez-vous. C'est parti ! Je vois pas de poisson. Oh, ça c'est à cause du monstre. Hein ? Un monstre ? Bien sûr. Les lacs souterrains sont magiques. Des monstres très vieux et très gros vivent dans le fond de l'eau. D'ailleurs, attention, ils ont aussi très faim. C'est pas vrai. S'il y avait un monstre, on verrait des grosses bulles. Tu as raison. Maman, elle disait que les monstres, c'est des choses... des choses qui... Des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom. Elle m'avait dit ça aussi. Moi, j'aimerais bien voir un monstre. Allez, on débarque. Oh, c'était trop court. C'est vrai. Mais chacun son tour. Suis-moi. Me voilà. Reste ici. D'accord. Il n'y a pas de monstre ici, mais il y a peut-être une baleine. C'est gros, une baleine, tu sais. Oui, mais une petite baleine. Pourquoi pas ? Une baleine timide qui ne veut pas se montrer. Elle est timide parce qu'elle est petite, mais je suis sûre qu'elle est jolie. Oui. À votre tour. On arrive. C'est bon, vous pouvez lâcher. Ça va ? Oui, oui, ça va. J'aime pas trop de... Mais dis... Je suis désolée de t'avoir menti. Amicia et Hugo allaient peut-être mourir et... j'avais peur. Je... t'en fais pas. Je t'en fais pas. On n'en parle plus. Mais tout ce qui me plaira au château, c'est à moi. Entendu. Vous parlez de quoi ? De trucs de grand. Allez, on continue. Oh, c'est fermé. Pas pour longtemps. Écartez-vous. C'est fait. Ah ! Et voilà, ça recommence. Ils m'avaient pas manqué, eux. Mais... qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est... Non. Pas possible. Je dois voir ça de plus près. Cette... Cette fosse. Quoi, Lucas ? Qu'est-ce qu'il a ? Ce brasier suspendu glisse le long de la tranchée. Lucas ! Celui-là, dans l'autre sens. C'est un système de défense. Comme un château ? Comme un piège à rats qui protège quelque chose. D'accord. Et comment ça marche ? C'est simple. Les brasiers repoussent les rats dans la fosse et ils y restent. Alors profitons-en. Qui a construit ça ? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air récent du tout. Viens, Lucas. On regarde. Bien, Méli. Pendant que les hommes rêvent, il faut qu'on avance. Qui a construit ça ? C'était... peut-être des chevaliers ? Je doute que des chevaliers manient la pierre et le mortier. Mais... des artisans, oui. Et ils étaient nombreux. Lucas, le château, il a été construit il y a longtemps. Mais les rats, ils sont pas là depuis longtemps. C'est quoi ? Très juste. Et ça, ça me donne la chair de pouille. Allez, à la fosse ! Je dois passer de l'autre côté. Bon, allez, venez. Reste ici. Je fais vite. D'accord, c'est bon. Tu peux venir. J'arrive. Viens. Je vais te faire monter. Ça marche. Bécile ! Oh la vie ! Bien. Je m'occupe de la porte. Allez, passez ! Bande de feignants ! C'est... c'est trop cher. – Y a pas à dire, c'est efficace. – Parfait. Allons aux items. – Suis-moi. – Oui, oui. Encore une porte ? C'est peut-être la bonne. Je demande juste qu'il n'y ait pas de rats derrière. Ellie, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Oh là là, ça commence à bien faire, c'est fort. Il est là ! Le château ! Il existe vraiment. Le château d'Ombrage. Il est superbe. J'ai... j'ai... j'ai douté un moment. Mais ça... ça, c'est une légende d'alchimistes comme je les aime. Allons le voir de près. Oh, des rats ! Je vois pas... je... je vois pas comment. Wow ! T'as vu ça ? L'éclair... ils ont peur des éclairs ! Essayons ! Euh... vous rigolez ! Melly, tu peux t'en charger ? Melly, tu peux t'en charger ? Hum hum. C'est bon. Alors, est-ce que ce serait ça, le fameux remède miracle ? Oh, ça sent pas très bon. Un bon remède, c'est un remède qui pue. C'est vrai, oui. Maintenant, courez ! C'est de la folie ! Ah... plus... jamais ! Une habitation... incroyable ! Des gens vivaient ici ! C'est drôlement haut ! Encore un effort, Hugo. C'est loin. Trop loin pour passer en une seule fois. C'est loin. Ça devrait aider. C'est le moment. Allez, allez ! Allez, on va y arriver ! Merde ! Passe ! Je vais t'aider. Oui. Tout le monde va bien ? On a réussi ? On l'a vraiment fait ? On a réussi ! On y est ! Regardez-le ! Le château d'Ombrage. Waouh ! Il est encore plus gros d'ici ! Entrons vite ! Venez ! Waouh ! Incroyable ! La tour, là-bas. Ce sont les quartiers d'habitation. Elle doit avoir plusieurs siècles. Ça a l'air d'être au sec. Mais il y a une fosse qui nous barre la route. C'est plein de rats ! C'est encore un piège ! Il doit y avoir un autre moyen de passer. C'est ouvert. Ils se sont tous donnés rendez-vous ici, on dirait. Regardez, un brasier. Voyons voir si je peux l'allumer. Comme ça, on pourra faire bouger les rats ! On va ouvrir un passage jusqu'à la tour. Je vais regarder. Lucas, veille sur Hugo. D'accord. Prête, Melly ? Du moment qu'on les dégage. Allez. Le siège du château d'Ombrage. Deux filles contre des mille de rats. L'histoire se souviendra de cette bataille. Regarde, il change d'enceinte. L'îlot du centre a l'air accessible, maintenant. Oui, c'est une bonne première étape. Je te laisse passer en premier. Le rat, c'est ton rayon. J'ai compris. Allez, je suis avec toi. Parfait, je me sens déjà mieux. Allez, je suis avec toi. Parfait, je me sens déjà mieux. Je vais avoir besoin de mes lits pour le pousser. Je vais avoir besoin de mes lits pour le pousser. Je vais avoir besoin de mes lits pour le pousser. Y a plus de doute sur l'utilité de la fosse. Melly ? Tu peux venir ? J'arrive. Même si j'étais bien, là-bas. Regarde-les. Le brasier revient tout seul. Ça grouille comme des nobles à la cour du roi. Mais c'est notre château. C'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est d'eau, je peux m'en aller. C'est parti. 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 Tu peux t'en charger ? C'est parti. 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 C'est parti.